... Bienvenue à tous. Commençons ce flash par cette bonne nouvelle pour les populations de la région du Gbeke. Les unités industrielles, notamment la CIDT, Tuturaf, Gonfréville, qui ont fait dans le passé la fierté de la ville de Boaké, vont rouvrir leurs portes. Volonté affichée du gouvernement de créer plus d'un million d'emplois. C'est l'une des grandes décisions arrêtées hier par le Conseil des ministres tenu à la préfecture de Boaké. Et après cette réunion, dans l'après-midi, le président Alassane Ouattara a communié avec le peuple Walebo de Sakassou. C'est justement Sakassou mobilisé qui a ouvert le bal des meetings de la visite du chef de l'État qui a appelé les populations à la paix. Est-ce que cette rencontre avec le président de la République revêtait aux yeux de tous une grande importance car il s'agissait non seulement d'une rencontre avec le président de toute la Côte d'Ivoire, mais il s'agissait surtout d'une rencontre avec le président de la République Alassane Ouattara qui, depuis son accession à la magistrature suprême il y a trois ans, a déjà entrepris dans le cadre du programme présidentiel d'urgence de nombreux travaux de réhabilitation à Sakassou. Travaux de voirie, enlèvement des ordures, électrification, réhabilitation de l'hôpital, etc. Le peuple walebo a eu raison de vous accorder massivement ces suffrages, a dit le maire Kwame Konan Eugène. Sakassou a grandement souffert de la crise militaro-politique de septembre 2002. Ses édifices sacrés ont été saccagés, les tambours parleurs volés, ses chefs et ses populations ont subi de nombreux outrages, mais le peuple walebo accepte de pardonner, a souligné à son tour le porte-parole des populations, le député Konan Yobwe. Nous accordons notre pardon pour tout le mal fait au peuple, en souvenir de l'axe suprême qu'a accompli la reine Abla Poku, en sacrifiant son fils pour sauver son peuple. La principale doléance des populations est le bitumage de l'axe Thiebissou Sakassou-Beoumi Marabadiassa. Le président de la République, Alassane Ouattara, a tout d'abord rendu hommage à ses deux devanciers, le président Oufouette Boagny, son père spirituel, et le président Henri Konan Bédié, son aîné et frère. Alassane Ouattara est un fils, pas seulement spirituel, un fils de Félix Soufouette Boagny. Oui, Henri Konan Bédié est également un fils du président Félix Soufouette Boagny. Donc, avant toute chose, je voudrais rendre hommage au président Henri Konan Bédié. Oui, vous vous souviendrez que les dernières élections étaient très difficiles. Et grâce à notre alliance, au sein du RHDP, et grâce au soutien du président Henri Konan Bédié, qui a réuni toute la chefferie baoulée à Yamsoukro, pour m'apporter son soutien, j'ai fait un score sans appel au centre de la Côte d'Ivoire. Le président de la République a aussi rendu hommage au peuple baoulé pour son esprit de paix. Le peuple baoulé est connu pour son esprit de paix, son esprit de tranquillité, son esprit de générosité. Donc, je suis venu vous dire un merci. Ce pardon est quelque chose de très important pour l'ensemble de la nation. Et moi, en tant que chef de l'État, je voudrais vous remercier et vous dire que ce pardon est significatif et chacun de nous doit s'inspirer de cette générosité du peuple baoulé. Il a demandé au peuple walebo de tourner la page afin que les Ivoiriens ne vivent plus de telles atrocités. L'avenir est chargé de promesses. A partir de 2014, les Ivoiriens pourront le sentir, a souligné le président de la République, qui a demandé encore une fois le soutien du peuple de Sakassou pour lui permettre de poursuivre l'œuvre de reconstruction de la Côte d'Ivoire. 37 milliards de francs sont prévus pour le développement de Sakassou. Les travaux de réhabilitation déjà entrepris vont se poursuivre. Au nombre des projets prévus pour Sakassou, il y a bien entendu le bitumage de l'axe Tiebissou-Sakassou-Béoumi-Marabadiassa. Plusieurs véhicules de type 4x4 ont été offerts pour l'administration préfectorale de tout le Gweke, des véhicules pour la police, des ambulances et des véhicules du matériel de salubrité. Et Sakassou passe le flambeau aujourd'hui à Botroux et ce sera sous le coup de 11h. Mais avant, à 10h45, le président fera une escale à Diabo. Et à 16h, la cérémonie de mise en service de la station d'eau de Loka. Vous aurez droit tout à l'heure à un plateau, plateau animé par Sylvie Touré. Aux côtés du président de la République, son épouse, qui apporte le sourire aux populations partout où elle passe, Dominique Ouattara a inauguré le centre de santé de maternité de Kankoro. Elle a offert également de nombreux cadeaux aux populations, valeur du don, 80 millions de francs CFA. Le premier ministre a procédé ce dimanche au lancement des travaux de construction du pont de la Comoué entre Tanda et Boaké. A cette occasion, Daniel Kablanduncan a fait le point des grands chantiers et évoqué les travaux prochains pour notamment renforcer les infrastructures routières. On note pour décembre le démarrage des travaux de réhabilitation des infrastructures routières dans la région de la Nawa et la route à Iblekro, à Benkro. En Égypte, la future constitution a l'arrêt après la loi contre les manifestations. Une soixantaine de personnes non autorisées à manifester ont été arrêtées mardi. 10 membres du communauté chargés de réviser la constitution ont cessé leurs travaux en protestation. Centrafrique, après le Mali, la France intervient avec un millier de soldats. Après le Mali, la France s'apprête à intervenir en Centrafrique avec un millier de soldats et un projet de résolution à l'ONU proposant à terme l'envoi de casques bleus dans ce pays en proie au chaos. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. A New York... A New York... A New York...